Oh yeah, c'est l'étoile du Nauri, yeah yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, Mr. Sagadeng Jamais les étoiles C'est l'état civil, c'est Apuri, Apuri Deni, j'aime vous ici, madame de Nauri, voilà, et aussi Janna, artiste musicien, et aussi Janna Sagadeng, il faut dire que ça date, disons, plus jeune, j'aimais déjà interpréter des chansons, voilà, quand je les écoutais, et je me rappelle que je me suis nommé « All Mighty » en son temps, donc il y a eu une chanson de Doug Saga, « Feu Doug Saga » qui passait à la radio, et là j'ai essayé de, voilà, de limiter au fait, donc mes amis qui étaient tous juste à côté, ont commencé à me dire, ben écoute, on va plus t'appeler « All Mighty » et on va t'appeler « Den Saga » à l'image de Doug Saga au fait, donc quand j'ai décidé vraiment d'embrasser la carrière musicale, j'ai juste inversé « Den Saga » en « Sagadeng » pour que ça ne fasse pas beaucoup plus coupé des chansons, parce que, à la base, voilà, je suis pas coupé des chansons. La question est forte sur toi, c'est dur pour toi d'avancer, malgré tes... Mon histoire avec la musique, disons, déjà à l'école, l'école primaire, je me faisais déjà remarquer, parce qu'à chaque fois qu'on faisait les récitations, les chants, les maîtres, le maître ou la maîtresse, en fait, se sentaient obligés d'appeler les autres maîtres, des autres classes, de venir, moi, n'empêche pas comme les autres, parce que j'ai interprété déjà des chansons qui ne sont pas, qu'on ne nous montrait pas à l'école de fête. Et je dirais que c'est à partir de 2009 que j'ai vraiment pris conscience que je pouvais faire carrière dans la musique. Parce que bien avant, c'est vrai que j'étais à la chorale, mais je faisais ça juste pour mon plaisir. Je faisais aussi des compétitions dans le bal et maquis, mais c'était juste pour mon propre plaisir. Donc c'est après avoir emporté le concours du karaoké sur la radio WAGFM, j'ai été lauréat en 2009. C'est à partir de là que j'ai décidé de faire de la musique, de la carrière. Et là, j'ai intégré l'orchestre Suprême Komemba, où j'étais un guide. Et en même temps, je profitais pour apprendre à jouer à la guitare parce qu'on me disait toujours qu'il faut apprendre à jouer dans les séquences. très importants. Donc, j'étais le guide et je me débrouille à la guitare. Voilà. Donc à l'issue, j'ai fait aussi façon académie. Même année où je faisais le concours de la jardinierie. Donc, ça m'a coûté un coup de fesses parce que je passais à la télé. Et quand j'ai réussi au concours de la jardinierie, ce n'était pas facile à l'école. Écoute-toi, on te voyait à la télé, là. Là, ben, voilà. Et disons aussi que j'ai fait, j'ai fait aussi Africa Star, où on avait juste besoin d'un seul élément pour, voilà, pour représenter le budget à l'extérieur. Mon premier album est sorti en 2013, voilà, 2013-2014. C'est le seul album parce que, après la sortie de cet album, je n'étais pas vraiment très disponible parce que, tout juste après la sortie, ou même pendant la sortie, j'étais déjà du côté de la frontière du Bénin, où j'exerçais mon métier de gendarme. Donc, du coup, ce n'était pas chose aisée d'être toujours présent, voilà. Et j'ai pratiquement fait deux, trois ans là-bas. Et ce n'est pas choué de négligère, voilà. J'ai repris les choses avec des singers. Un seul album de 8 titres, plus une tour. Je n'ai pas un style vraiment très, 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 très particulier. Je touche à tout. Parce que quand on écoute un peu mon premier album, il y a du R'n'B, parce que je suis beaucoup plus R'n'B, voilà, je suis beaucoup plus R'n'B. Il y a du reggae. Par exemple, quand on écoutera, voilà, c'est reggae avec ma manière de chanter dessus. Et il y a aussi R'n'B, où j'ai même invité un artiste congolais, voilà, en featuring. Ça, je dirais, c'est du coupé décalé, mais avec mon style dessus. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment un style très, très précis. Et là, je fais aussi du tradu, tradu modèle. C'est difficile, mais j'ai ma philosophie, vraiment, qui me permet d'avancer, qui me permet d'affronter les obstacles, voilà, qui me permet d'aller au-delà de mes limites, en fait. Voilà. Parce que, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais je me dis toujours, quand on est jeune et qu'on a la force, la capacité de faire quelque chose, surtout quand on a, comment on appelle ça, la chance de pouvoir faire, parce que ce n'est pas évident d'être jeune homme et pouvoir faire la musique. donc, j'ai la chance qu'on me permette d'exercer ce genre de métier parallèle. Donc, du coup, c'est une chance. J'ai de la force. C'est pas l'appel que, voilà, je m'appuie-toi ou je me dise que c'est difficile. Voilà. Je dois me donner à fond, croire à mes rêves et puis voilà. Parce que, avant d'intégrer la gendarmerie, déjà, je chante. Je viens de faire sortir un single « Danser pour les mariés » qui est sorti à un mois environ. Voilà. Le clip passe en boucle, déjà, sur toutes les chaînes nationales et quelques chaînes internationales. Voilà. Donc, je suis en pleine promo pour cette chanson qui célèbre l'Union. En fait. Ça dépend du clip. Ça dépend du clip. Mais là, si je bas sur mon dernier clip qui nous a coûté à peu près 2 millions. Voilà. Parce que là, on a voulu faire ressortir un véritable mariage. Voilà. J'invite les gens à aller, j'ai un bout d'œil, ils verront en eux-mêmes. Donc, on a voulu faire vraiment ressortir un véritable mariage. Donc, ça nous a coûté, mais on est satisfait du résultat et c'est ce qui compte au fait. Et déjà, on a un très bon retour. Les gens apprécient le clip, la chanson et ça nous fait plaisir. Dissez-moi. J'avais dit, dissez-moi. 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 Au début des situations, j'ai participé au collectif, même pas peur. Où j'ai donné ma voix pour soutenir tous les groupes qu'il y avait, par rapport à la situation. Et récemment encore, j'ai fait un featuring avec un artiste qui plaît aussi pour la cause. Mais personnellement, dans mon premier album, il y avait déjà une chanson qui encourageait déjà les corps habillés dans tout ce qu'il faisait. Parce qu'à là-bas, ce n'est pas facile de toujours être appelé assez loin de sa famille, de ses proches pour le boulot. Mais là, je suis en train de travailler. Je me fais garder le secret, je suis en train de travailler. Parce qu'il y a pas mal de chansons déjà, que les artistes proposent pour nous galvaniser et tout de tout. Parce que je fais les choses au moins où je les ressens vraiment en fait. Donc je me réserve, je travaille. Et je pense qu'au moment opportun, voilà, je fais une chanson pour spécialement avec des artistes. A l'effort, c'est de continuer à me soutenir. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Ça a l'air de ne pas être très présent. Je ne suis pas tout le temps là. Je suis de temps en temps appelé à être, voilà, à répondre à mes doutes devoirs. Voilà, et ce n'est pas de ma faute. Mais quand même, mes fans arrivent à me comprendre. Il arrive souvent que je disparaisse totalement de la scène. Parce que là, j'ai fait trois ans d'absence. Voilà, j'ai fait trois ans d'absence. J'étais à l'extérieur et quand je suis revenu, j'ai fait un séjour au Nord. Et là, je suis présent. Mais quand je reviens à chaque fois, voilà, mes fans sont toujours avec moi et puis voilà. Donc, un grand merci à mes fans de continuer à me soutenir, à partager nos oeuvres. Parce que c'est ça qui fait notre force au fait. Partager toujours nos oeuvres pour que nos oeuvres voyagent encore plus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada